Monsieur Marc Orel en fait qui a commencé cette aventure avec nous sur l'égide de monsieur Valsano Rescal où il fallait faire un travail vraiment formidable pour pouvoir rentrer dans la flottille pour la compétition du championnat de bébé yol et il a été on a vraiment 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 travaillé on a travaillé on a fait des entraînements durant toute la semaine on a appris à couler on a appris à découler l'aïol on a appris à faire les voiles de passé on a appris à faire tellement de choses ensemble et en si peu de temps quelle différence entre découler et des salés entre découler et des salés et bien c'est des salés ça veut dire comment on a coulé et découler c'est effectivement remettre l'aïol en état de flottiller en fait de flotter en fait de flotter ça c'est la précision pour ceux qui ne savent pas quelle différence entre découler et des salés oui voilà voilà et donc c'était quand même une le commencement d'une aventure qui a vraiment scellé les hommes en fait puisque ça fait un petit moment par la force des choses que peut-être qu'on n'a pas vu c'est pour ça mon cri de joie que je l'ai vu ici ce matin en disant que puisque la team effectivement est en train de 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 on voit qu'il ya des jeunes qui viennent autour de cet équipage là on voit qu'il ya des personnes qui sont intéressés à venir avec nous et donc de le voir là vraiment ça me fait plaisir ça me fait vraiment plaisir on va lui demander sa réaction mais c'est moi ça me fait très plaisir de voir que le projet conforme puisque au début c'était pas c'était vraiment pas facile on a commencé tout doucement timidement on a quand même pu faire la saison on a pu s'entraîner comme il faut faire les compétitions et puis là de voir que ça prend vraiment forme qu'il y a du monde et puis le monsieur valsen restant qui a qui a qui a qui a tant de temps la force au bout de 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 tipiment voilà le patron qui voilà quoi qui qui nous qui nous conduit dans cette aventure là c'est ce qu'on verra dans le 37e édition du tour de martinique d'ailleurs le monde typiquement oui oui voilà c'est un oui sans hésiter c'est notre objectif d'un homme déterminé oui ouais c'est le but ouais ouais dans les trois ans après tu parmi les ma pipi ouais il faut pas douter donc aujourd'hui on ne parle pas de ma pipi on parle d'hommes d'expérience de patron de yol puisque tout le monde devient des ma pipi à la fin d'être parmi les meilleurs quand je parle de ma pipi ce sont les meilleurs les cinq meilleurs donc d'être parmi les cinq meilleurs et pourquoi pas gagner un tour une étape dans les dents en 2022 23 je pense que quand on parle dans une compétition c'est pour gagner donc on ne gagne pas on ne gagne pas mais l'intention la première intention c'est de gagner voilà l'équipage type immense les batailles qui ne sont pas menées sont perdus de vent s'ils ne vont pas baisser les bois si ce n'est pour retrousser leurs manches on leur souhaite bon vent merci